Qu'est-ce que l'adolescence est un écrivain ? Qui est aussi ce par quoi le sujet tient à sa famille et l'adolescence qui est plutôt un moment qui est assez risqué. On sait très bien qu'il y a certains auteurs qui ont décrit ce moment-là comme le moment de tunnel. Il se trouve qu'en France, un rappeur, Joe Estard, celui qui a inventé le groupe Nick Tamer, parlait effectivement de l'adolescence comme étant un tunnel. Un tunnel, c'est... il y a deux entrées dans un tunnel. A la fois, vous avez l'entrée et vous avez la sortie. L'entrée du tunnel, c'est au fond la délicate transition du poète Victor Hugo. L'entrée du tunnel, c'est vous sortez du moment de l'enfance. Vous entrez dans cette sorte de tunnel et à la sortie, vous trouvez quoi ? Vous ne trouvez plus le monde des adultes qui vous avait permis d'accueillir votre être. Et au fond, dans le discours des adultes, vous étiez l'enfant. Vous rentrez dans ce tunnel et à la sortie, vous vous retrouvez avec un trou. C'est pour ça que c'est joli la métaphore du tunnel. C'est un trou qui fait qu'au fond là, vous êtes obligés, comme disait le poète Arthur Rimbaud, de trouver le lieu et la formule ou d'inventer le nouvel amour. Donc l'adolescence, et on le voit très bien, c'est au moment de l'adolescence que les grands créateurs, c'est-à-dire au fond les jeunes qui se font entendre au niveau de leur voix et de leur regard, les Beatles, les Rolling Stones, Prince, ont inventé tout ça au moment de l'adolescence. Ils ont inventé au fond ce moment où il faut se donner à voir et se faire entendre. Et donc pour certains, ça doit se faire immédiatement. Mais ça doit se faire aussi avec une certaine création. C'est pour ça que c'est très important le moment de l'adolescence et que c'est aussi délicat. Et c'est pour ça que c'est compliqué à l'adolescent. Lui qui est porteur de quelque chose de nouveau qui surgit en lui. Est-ce qu'il va consentir à aller à l'école où là il va être confronté à un monde de ringards ? C'est trop vieux. On m'apprend des auteurs qui sont morts. Il y a une jeune adolescente qui disait à son professeur « Mais à quoi ça sert que je lise Montaigne ou Montesquieu ? » Parce qu'il se trouve que je suis de Bordeaux. Ce sont des auteurs qui sont morts. Elle ne supportait pas d'entendre la mort. Le mot mort dans son cours, elle qui voulait être pleine de vie, ça lui faisait des angoisses, un poids obscur qui pesait sur sa poitrine. Et elle n'était plus disponible pour entendre le savoir transmis par sa charmante professeure. Alors vous voyez, ça fait des petits moments comme ça, où ça peut être délicat, par moments c'est moins délicat. Donc là aussi, c'est pour ça que c'est très important de rencontrer les professeurs et de parler avec eux. Là aussi, il faut essayer de transmettre comment de toute façon on n'avait pas le choix. Il faut arriver à savoir vous débrouiller, à savoir y faire avec l'élément de nouveauté que porte en lui chaque adolescent et qu'il veut faire entendre. Et l'école doit être le lieu où il peut, et c'est vrai que c'est possible, où elle peut et elle doit recevoir la singularité de chaque adolescent qui est toujours porteur de quelque chose. Et on le voit bien quand on fait comme ça des conversations dans des heures de classe, ce que je fais moi très souvent, eh bien on s'aperçoit que les enfants et les adolescents, ils ont une vie énorme entre eux. Ils ont quelque chose dans le regard qui contient un point d'appel, à condition qu'on leur rende vivant la langue qu'ils ont en eux et qu'on leur donne un petit coup de pouce. Alors, c'est pas forcément des coups de sanction qu'il faut donner, même si c'est vrai que des fois il faut savoir punir, la question n'est pas là. Mais il faut aussi savoir, et l'école doit être le lieu pour ça, donner un petit coup de pouce pour que chacun puisse vivre sa transition qui est nécessaire pour arriver à se séparer de l'autre parental, puisque le destin d'un enfant ou d'un adolescent, c'est quand même de partir. Merci. 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 Merci.